Autre évasion pour les amoureux des grands espaces grandeur nature, les grands cosses d'Occitanie. Une véritable majesté de silence. Ce sera le théâtre de notre feuilleton toute cette semaine. Premier épisode ce midi sur le plateau de l'Aubrac. C'est une série signée Odile de Becker et Jean-Pierre Dounz. A 1200 mètres, sur le plateau de l'Aubrac, la température est douce sous la brise qui fouette le lac de Borne. Beauté sauvage, typique des contrées de l'Aubrac, un pays ressources. Ah là, c'est la liberté, c'est la nature, c'est le silence, c'est la beauté des choses. Moi ici, je vais chercher le calme, le beau temps, l'air pur, le chant des oiseaux, les truites qui mouffent quand il y en a. Mais je ne m'en lasserai jamais, de toute façon j'y viendrai tant que je pourrai marcher. Parce que bon, on ne peut pas laisser la voiture à côté, on est obligé de marcher un peu, c'est un régal. Autrefois, abri de Berger. Le buron de Borne est aujourd'hui un repère gourmand. Une référence, un passage obligé. Il n'y en a plus beaucoup de burons ici. Et donc, voilà, on aime bien ce qui est authentique et donc on en a profité. Là, on est en retour de vacances, on vient d'Ardèche. Et donc, voilà, c'est-à-dire on va passer par le Braque, on va un peu en profiter. Au piano, la jeunesse d'une dynastie de restaurateurs. Romain, Jean-Pierre ou Xavier, tous nés bastides, passent six mois ici à composer la même symphonie gastronomique. Voilà, c'est frais, dès que c'est bon, ça part. Ça, c'est la retortillade qu'on appelle, nous. C'est des patates sautées à la poêle avec la tombe. C'est la variante de l'aligo. On faisait ça dans les burons également, pour changer du potilier. Charcuterie locale, viande au Braque, aligo, crée le spectacle bien rôdé d'une généreuse intensité. Originaire de Dunkerque, cette famille y vient en habituer. C'est extraordinaire. Alors, le geste, ça reste compact et c'est super bon. C'est très léger parce qu'on s'attend à quelque chose de très gras et finalement, ça se mange tout seul. Jusqu'à 200 couverts le week-end. Ouverts six mois de l'année, sept jours sur sept, le buron de Borne se mérite. Et pourtant, l'équipe ne changerait sa place pour rien au monde. C'est la sérénité qui se dégage de ce paysage. Oui, oui. C'est le calme. Hier soir, on s'est arrêté, on avait fini le travail. On s'est tous assis dehors, on a profité de l'instant pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. L'eau braque en voûte et jamais n'a dit faire. Terre de buron et autres repères de bergers, oubliés pour la plupart. Sous-titrage Société Radio-Canada